Ce monsieur avait tout pour avoir une vie des plus calme et des plus confortable. Sa famille était très puissante dans son pays, elle avait une fortune très colossale et en plus de cela, elle avait de très bonnes relations avec les autorités coloniales françaises. Mais compte toute attente, ce monsieur a voué sa vie au panafricanisme. Et vous l'avez compris, en période coloniale, prôner le panafricanisme, c'est s'exposer à des conséquences qui peuvent être très négatives. L'histoire de Kojo Tovalu Uenu, c'est maintenant. Nous sommes le 25 avril 1887 à Porto-Novo, dans l'actuel Bénin. C'est là que naît Mark Tovalu Uenu. Il est issu d'une famille très aisée, comme je l'ai dit. Ses parents sont très proches des autorités coloniales qui sont à cette époque dans le Daomé. Donc tout est réuni pour qu'il ait une enfance des plus paisible. Et ça a été effectivement le cas parce qu'il a eu une enfance très calme, très paisible, très confortable. Et durant les années 1900, comme ça se passe pour généralement la bonne partie des familles, donc il arrive en France plus précisément à Bordeaux, aisé en Afrique, on décide donc de l'envoyer en France pour aller étudier. Et là, il va décrocher avec brio son bac et dans la foulée, il décide de continuer ses études en médecine. Jusque là, tout se passe bien. Le mec, il a une famille aisée, sa famille s'entend bien avec les autorités coloniales françaises, son séjour en France se passe très très bien. Donc il voue un culte à la France. Sauf qu'en 1914, la première guerre mondiale survint, Kojo décide donc de partir combattre pour la France. Mais il va plutôt en tant que médecin militaire. Et en 1915, un an plus tard, il obtient la nationalité française. Autant vous dire qu'à cette époque, c'était très 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 compliqué pour un noir d'avoir la nationalité française. Donc il obtient la nationalité française. À cette époque, il s'appelle Marc Tovalu Ouénou. Donc l'une de miel. Il aime la France, sa famille l'aide financièrement, il a une bonne condition de vie, il est médecin. Tout se passe bien. Mais il rentre au pays, au Daomé, et c'est là qu'il va être confronté à des situations qui vont le heurter. Là, il rentre en tant qu'adulte et il voit des scènes où les Daoméens sont victimes d'injustices au détriment des autorités coloniales françaises qui sont sur le territoire, au détriment des Blancs. Et là, ça crée chez lui, c'est un questionnement. Il commence à se poser des questions sur le bien fondé de la présence des autorités coloniales dans son pays. Et là, il commence à se remettre en question, il commence à remettre en question tout un système qu'il a toujours adoubé. Il décide donc de créer une organisation appelée l'Organisation de l'Amitié Franco-Daoméenne, qui a pour but de valoriser les valeurs africaines, les valeurs daoméennes, etc. Et dans la foulée, il est tellement touché par tout ça qu'il décide d'abandonner son prénom, Marc, pour un prénom beaucoup plus africain, en l'occurrence Kojo. Donc c'est un peu le début d'une aventure dans le panafricanisme pour lui. Mais ça, c'est vraiment la toute première étape. Nous sommes en 1921. Il a un soupçon de panafricanisme qui commence à naître en lui. Mais il y aura des événements qui vont le conforter dans sa position. En effet, de retour en France, il sera victime de plusieurs actes racistes à quelques mois d'intervalle. Mais le plus marquant dans tous ces actes racistes qu'il a vécus, c'est lorsqu'il était une fois dans un théâtre qui est situé à Montmartre, un quartier très célèbre à Paris. Et il y avait des touristes américains qui étaient à proximité, qui ont demandé à ce qu'on le chasse du théâtre tout simplement parce qu'il pouvait être inconcevable qu'un noir soit là et qu'il occupe la place. Et le propriétaire du théâtre s'est exécuté. Il a été chassé. Codule a été chassé du théâtre. Et je raconte cette histoire, mais je pense qu'il faut être objectif. La presse française, à l'unisson, l'a soutenu. Tout le monde l'a soutenu. Mais ça n'a pas réussi à enlever ce goût amer qu'il avait. Parce qu'il a commencé à être confronté pour de vrai au racisme, aux inégalités que les noirs peuvent vivre. Et là, il a commencé à se poser des questions. Il s'est dit que là, il fallait qu'il agisse. Donc, il s'envole pour les États-Unis. Il rencontre même Marcus Garvey, l'incontournable Marcus Garvey, avec qui ils vont discuter longuement. Il y aura des atomes crochus. Et de retour en France, il crée même une branche de l'organisation de Marcus Garvey en France. Donc, il commence à amener des actions. Sauf que le jeune garçon qui était validé par la presse, le jeune garçon qui était aimé par la France, le jeune garçon a vu tout son monde s'écrouler. Parce que la France n'a pas du tout apprécié tout ça. Donc, il a été qualifié de communiste, de personne qui mène des actions assez subversives. Il a eu beaucoup de problèmes. Son organisation a été dissoute. Et ça a été vraiment le début de tous ces problèmes. À ce stade-là, il retourne encore aux États-Unis, où il va être victime une fois de plus d'actes racistes. Et là, il se rend compte qu'en France, il n'est plus le bienvenu. Il essaie donc de rentrer au Daomé, enfin au Bénin si vous voulez. Et là-bas, il essaie à maintes reprises de changer les choses, de poser des actes pour changer les choses. Mais à plusieurs reprises, il sera arrêté, arrêté, arrêté. Il va essayer de se lancer dans la politique. Les autorités coloniales françaises ne vont pas voir tout ça d'un bon oeil. Donc, ils vont l'arrêter à plusieurs reprises. Il retournera aux États-Unis. Donc, il va continuer ses allers-retours entre les États-Unis, la France et le Daomé en vain. En vrai, ses actions ne vont pas la mener quelque part. Parce qu'il n'y aura pas forcément de suivi. Les autorités coloniales à cette époque avaient quand même de bonnes assises sur le continent. Donc, dès cet instant, il s'est dit qu'il avait une seule solution. C'était de quitter ces trois pays-là parce qu'il avait autant de problèmes. Donc, il décide de revenir une dernière fois en France. Et il rencontre celle qui deviendra son épouse. En effet, en 1932, il rencontre la chanteuse d'opéra américaine Robert Dodd Crawford, une chanteuse afro-américaine. Ils vont donc se mettre ensemble. L'amour, le coup de fou, donc ils vont se mettre ensemble. Et, compte toute attente, les deux vont s'installer au Sénégal. En sachant qu'entre 1928 et 1932, il a essayé de se présenter plusieurs fois aux actions présidentielles dans son pays sans succès. Il s'installe au Sénégal et là-bas, il continue à mener des actions pour l'émancipation, le panafricanisme. Et très vite, il se fait arrêter à plusieurs reprises. Il se fait arrêter une fois de plus. Et un an plus tard, il meurt de fieftifoïde. Nous sommes en 1933, Kujo Tuvalu Uenu est mort de fieftifoïde. Mais le pire dans cette histoire, enfin le pire, le côté qui m'a choqué en plus de ça, c'est que sa femme, qui est restée seule à veuve, n'a pas pu bénéficier de l'héritage de son époux. Parce que la France l'a empêché de prendre possession de l'héritage de son époux. Comme si on voulait le punir de son vivant. Mais même après sa mort. L'histoire de Kujo Tuvalu Uenu est une histoire qui, moi, m'a inspiré. Je sais que certains diront qu'il avait des conditions de vie très confortables. Et c'est seulement quand il a été confronté aux réalités des Noirs, à Lambda, qu'il a commencé à changer de position. C'est un argument qui tient la route. Mais je pense qu'avoir le courage de tenir tête aux autorités coloniales françaises à cette époque, ça mérite tout le respect. Je pense que dans le confort financier dans lequel il était, il pouvait continuer à rester dans sa bulle. Si vous voyez la face sur les réalités des Noirs, mais il a décidé de combattre pour le panafricanisme, pour les valeurs africaines. Rien que pour ça, personnellement, j'ai beaucoup de reste pour lui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma page TikTok parce que je publie des vidéos continuellement. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.